Les pays du nord de l'Atlantique et les pays occidentaux sont beaucoup plus portés sur cette partie du monde. L'Atlantique sud pour eux reste un grand espace dans lequel certes ils doivent assurer et profiter de certaines opportunités, que ce soit sur le plan économique, que ce soit aussi ce que représente cette partie du monde comme zone grise, par laquelle beaucoup de trafic transite. Néanmoins, comparativement à la Chine qui, elle, est très présente depuis plus d'une décennie maintenant dans l'espace sud-atlantique, par sa présence essentiellement en Afrique. On le sait, après la chute du mur de Berlin et lors des années 90 surtout, au moment où l'Afrique a été complètement abandonnée par les Occidentaux, les Chinois, eux, ont fait le choix d'être sur le continent et ils ont fait aussi le choix d'être présents un peu partout, ce qui leur donne aujourd'hui des positions assez avancées dans plusieurs pays, notamment des pays riverains de l'Atlantique sud. Il est clair que cet espace aujourd'hui offre beaucoup d'opportunités, que ce soit dans sa dimension africaine, mais aussi dans sa dimension latino-américaine. Et l'avenir du monde se joue dans cette partie du monde. Il est clair que l'Atlantique n'est pas approché, n'est pas abordé avec une approche qui est globale et une vision globale, mais il y a le nord qui profite de plusieurs avantages et il y a le sud dans lequel il y a une nécessité de créer plusieurs dynamiques et surtout d'élaborer une stratégie qui permet aux pays riverains et qui permet aussi à l'ensemble des pays, que ce soit d'Amérique latine ou d'Afrique, de ne pas faire le jeu et de ne pas subir le jeu surtout des agendas contradictoires internationaux. La Chine a réussi aujourd'hui à avoir dans cette partie du monde beaucoup d'intérêts qu'elle a développés et elle a aussi réussi à avoir des chasses qui peuvent être considérées comme aujourd'hui des chasses gardées. On voit qu'il y a aujourd'hui une grande compétitivité, il y a eu un grand retour, que ce soit de la part d'anciennes ou de nouvelles puissances ou de puissances émergentes ou encore de puissances traditionnelles dans cette région. Néanmoins, dans l'absence d'une vision globale de l'Atlantique Sud et dans l'absence aussi d'une approche intégrante par laquelle l'Atlantique Sud peut être intégrée dans une logique qui dépasse la fracture Sud-Nord pour qu'elle soit dans une logique Sud-Sud et Nord-Sud. Il est clair que ces agendas, notamment, et on le voit dans cet espace, les Occidentaux, la présence aussi du Japon qui cherche à revenir et d'autres puissances émergentes telles l'Inde mais aussi des pays d'Amérique Latine comme le Brésil, on voit que cet espace aujourd'hui semble se dessiner comme un cadre nouveau pour le monde ou pour le nouvel ordre international en cours de construction. Tant que les Africains n'ont pas une vision qui est la leur et tant que les Africains continuent à agir d'une manière qui est dispersée et tant que les Africains n'ont pas aussi défini une approche qui leur permet aussi face à l'ensemble de ces acteurs internationaux de parler d'une voix qui est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus aussi réaliste, mais surtout une voix qui leur permet de préserver leur intérêt. Il est clair que l'Afrique, aujourd'hui, continue à aller vers le futur, d'abord dispersée et deuxièmement sans une vision continentale et régionale et avec aussi des difficultés de construire des espaces d'intérêt commun africains, ce qui rend d'ailleurs la vision ou l'approche africaine beaucoup plus illisible et moins facile à appréhender. Ceci donne l'opportunité à des acteurs internationaux, que ce soit la Chine ou d'autres acteurs internationaux, d'aborder les pays africains par une voix beaucoup plus bilatérale, et par aussi une approche qui rend toute action ou toute coopération moins équilibrée et moins fructueuse et bien sûr moins opportune pour les pays d'Afrique. Il est clair que l'Afrique, aujourd'hui, doit sortir de cette dissension et doit aussi aller vers plus d'intégration, mais aussi rendre ses intérêts plus lisibles, développer des intérêts communs et aller vers une action commune pour pouvoir peser face à des acteurs internationaux de poids.